Salut. Monsieur. Quelle élégance. Prenez place. Comment allez-vous, monsieur? Très, très bien. Qu'est-ce qu'il a écrit, là? Hein? On va voir si vous avez encore une bonne vue à votre âge. Exactement, je n'ai pas. Non? Il a écrit « Suspute ». Alors, est-ce que vous pouvez me donner, donc, vos prénoms, votre nom de famille, pour que nous puissions démarrer notre conversation, monsieur? Mon vrai prénom, c'est Atef. Et mon nom de famille, c'est Al Capote. Eh bien, vous êtes né où? Je suis né à Paris. À Paris. Eh bien, qui faites-vous dans la vie? Je suis auteur-interprète. Et je suis dans le divertissement. Vous avez commencé à travailler dans le milieu musical, ou avec la musique. Oui. À quel âge? Je pense que c'était lorsque j'avais l'âge de 15 ans, lorsque j'étais prépubère. Oui. Dans mon adolescence. D'accord. Et vous avez commencé à écrire sur quoi? Qu'est-ce qui vous inspirez à ce moment-là? Posez vos affaires-là, si vous voulez. Je suis bien comme ça. Eh bien, ça. Ne vous inquiétez pas pour mon confort. Très bien. Ah, mais c'est la moindre des choses. Non, vous êtes gentil. Je pense que j'ai besoin de voir un professionnel pour parler de tous mes problèmes. Vous imaginez bien... Donc, moi, je suis psychanalyste. Oui. Mais vous imaginez bien qu'ici, nous n'allons pas faire une psychanalyse ou une psychothérapie. Nous allons bavarder. Ah oui? Et je vais ressortir grandit de cette bavardage? Ah, mais j'espère bien. Est-ce que vous allez résoudre quelques... Colmater quelques brèches? Est-ce que... On verra ça. C'est vous qui allez juger à la fin. Pour l'instant, on est en train de démarrer. Allez-y. Parlez-moi un peu de cette écriture. Cette écriture, je pense que j'aurais plus besoin d'un pasteur ou d'un imam pour m'aider. J'ai tellement de démons en moi. Ils sont des djinns, des genounes. Il faut que je me débarrasse de tout ça. Et ça a commencé quand dans votre vie? Ça a commencé en... Je ne sais plus quelle année. Je pense que j'avais 15 ans, oui. D'accord. Et pourquoi à ce moment-là, à cet âge-là, est-ce que vous avez une petite idée? Je ne sais pas. C'est une... Une soif de vengeance. Vengeance? Oui. C'est venger de qui? C'est un combat contre moi-même, que je m'aime. Je suis comme Arnold Schwarzenegger dans Prédator. Je veux repartir avec la petite fille sur mes épaules et tirer sur tout le monde. Oui. Je fais des cauchemars. Où il y a du sang de rappeurs sur le sol. Tout est parti de là. De visions, j'ai eu des visions. Quels genres de visions? Des visions sanglantes. Des visions terrifiantes. Racontez-moi, s'il vous plaît. C'est dur de se dévoiler à un inconnu comme ça, en cravate rouge. C'est pas si simple. Oui. Et vous avez raison. Oui, j'ai besoin de vider mon sac en écrivant des textes. Et voilà, pour répondre à votre question. Très bien. Le premier texte que vous avez écrit, est-ce que vous pouvez me dire de quoi il parlait? Il parlait de, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'exterminer des rappeurs. D'accord. Tout est une histoire de vengeance. Je veux juste tirer dans le tas et faire des headshots et rafaler sur leur tête. Et pour quelle raison cette... cette colère contre ce que vous appelez rappeurs? Est-ce que vous pouvez me dire ça? Vous pouvez me répondre à cette question? Je peux tout vous dire aujourd'hui. Je me masturbe. Chaque soir, mes enfants finissent dans un kleenex. ou dans un trou d'évacuation. Qu'est-ce que vous appelez vos enfants? Des enfants mornés. Ce ne sont pas des... Dieu avait décidé d'un autre futur pour eux. J'ai changé leur trajectoire. Nous sommes tous des meurtriers quelque part. Et mettez-moi d'une pâte. Les mangeurs de viande, les carnivores... Ceux qui mangent de la viande sont des meurtriers. Je ne suis pas vegan, moi-même j'en suis un. J'aime la viande rouge. La viande blanche. La viande de veau. Mais pas la viande de porc. Et pour quelles raisons cette... discrimination contre la viande de porc? Je ne sais pas. Je n'ai pas goûté. Mais ça m'a pas l'air... Ça m'a l'air croustillant. Effondant. Croustill crémeux. Mais je n'aurai jamais cette réponse-là. J'essaie de trouver un truc qui ressemble au bacon. C'est une solution. Habile, intelligente. C'est une solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je vois que vous portez des lunettes, j'ai un peu du mal à voir vos yeux. Ça c'est une autre histoire. Seuls ceux qui voient mon zizi ont le droit de voir mes yeux. Seuls ceux qui regardent mes testicules. Je ne montre pas mes yeux comme ça. Très bien. Voilà, ça c'est votre limite. Il y a une limite à tout. Mais heureusement. Attendez. Heureusement. Vous avez bien raison. Et pour votre casquette ? J'ai une calvitie énorme. Je n'ai pas eu le temps de me raser. Je n'avais pas besoin de vous plaire, donc je ne me suis pas rasé. Vous avez tout à fait raison. Vous n'êtes pas là pour me plaire. Vous êtes là pour bien dire. Si vous êtes d'accord, bien évidemment. Bien évidemment, bien entendu. Pour vous, l'écriture c'est quelque chose d'important pour vous ? C'est une chose importante ? Bien évidemment, je suis un grand poète. Un grand poète ? Bien sûr. Je peux vous réciter quelques-unes de mes verbes. Mais je vous en prie. Si vous êtes prêt. Complètement. Je vais te préparer de la drogue qui va te faire avaler ta morve dans la vallée de la mort. Salope. Donc, qui voulez-vous dire quand vous écrivez ça ? Quelle est votre intention ? Vous savez, je ne suis qu'un vulgaire poète, un vulgaire divertisseur. Pourquoi vulgaire ? Pourquoi dites-vous ça ? Parce que je ne suis pas mieux qu'un boulanger. Comme un vulgaire boulanger, je suis un artisan en fait. Poète, un artisan. C'est la première fois que je rencontre un homme comme vous. C'est-à-dire ? J'ai toujours rêvé de le rencontrer. J'ai besoin de parler à un inconnu. De vider mon sac. Et pourquoi vous n'avez pas cherché à rencontrer un psychanalyste ? J'attendais que Weiss s'en charge. J'ai attendu 38 ans. Que Weiss s'en charge ? Et vous n'êtes pas capable de vous-même faire la démarche ? J'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin de votre aide. J'ai une certaine pudeur. Vous me demandez beaucoup, là. Oui. Du calme. Calmez-vous aussi, monsieur. Je suis très calme. Et vous me calmez beaucoup. Je vous fais du bien, hein ? Oui. Mais c'est en bonne compagnie. Je peux vous dire... Je peux vous dire, mais pas trop non plus. Exactement. Tout à fait d'accord avec Weiss. Vous dites ce que vous avez l'intention de dire. J'ai beaucoup de choses sur le cœur. Je pourrais payer une prostituée pour éviter mon sac, oui. Sans la toucher. sans avoir aucun rapport sexuel, mais juste pour parler. Ah ! Vous savez ? C'est important ce que vous dites là. Énormément d'hommes font ça. Ils sont tellement seuls, et même solitaires, qu'ils payent pour simplement parler avec quelqu'un qui veut les entendre. Voilà. Sans rapport sexuel. Je suis très solitaire. Je suis un loup. Qui évite les pièges ? Vous êtes solitaire depuis quand ? Ça a commencé quand ? Cette solitude. Ça a commencé à la naissance ? Pas mal. Là, je sens le poète. Exactement. Mais ça, c'est pas... C'est pas uniquement pour vous, c'est pour tout le monde. Ben oui, on finira seul dans la tombe. On va marquer un deuxième point. Mais entre temps, vous, vous n'êtes pas obligé d'être seul. C'est bas monde. Je m'entoure de prostituées. Est-ce que vous avez vu un loup solitaire entouré de loups putes ? De loups putes ? D'une meute de putes de loups ? Salivantes ? Ce sont des putes ou ce sont des prostituées ? Des filles de joie. On court après la joie. Et si ces filles peuvent la porter ? Et c'est le cas ? Sûrement, probablement. Oui, mais cette réponse-là est un peu... Je ne sais pas, je n'ai jamais payé une paie de ma vie. Alors pourquoi vous avez dit que vous êtes entouré de putes ? Parce que c'est réel. Et vous entendez tout de même le paradoxe. Vous dites que vous êtes entouré d'autres... C'est des putes que je ne touche pas. C'est uniquement pour le bavardage, pour la conversation. Non, je vous dis que je pourrais le faire. Je pourrais payer une pute pour raconter ma vie. Ce que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si je pourrais... Franchir le... Si j'en aurais la capacité, je ne sais pas. Franchir le ? Est-ce que vous pouvez terminer cette fois-là ? Franchir le pas ? Voilà. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de moi. J'ai peur de ces prostituées. De succomber au charme de ces putes. Je suis faible, hein. Je ne suis qu'une pute, moi aussi. Mais comme tout le monde. Je ne suis qu'une pute à moustache, une pute à couille. Une pute avec des testicules. Vous aussi, vous êtes une pute. Ah non. Ah non. Je ne peux pas vous laisser... Moi je pense que vous êtes une grosse pute. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais... Qui est votre patron ? Vous travaillez pour votre compte ? Et... Vous êtes une pute. Non, je vous assure que non. Je vous assure que non. Mon patron, ce sont les patients, les personnes qui viennent me rendre visite. Ce sont eux qui nourrissent mes enfants. Grâce à mon travail, bien sûr. Ils ne viennent pas comme ça. Mais ce sont eux mes patrons. Je ne comprends pas. Pour quelle raison vous traitez de pute ? Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'instruire ? C'est réel. Oui, mais en quoi ? Vous vous dites ça ? C'est très maltraitant pour vous. Non, c'est un mot plein d'affection. Ah non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Prostituée. Ça peut être quelque chose qu'on reconnaît dans la société. Mais pute, c'est très péjoratif. de traiter une dame de pute. Je ne suis pas très convenable. Je suis bien conscient. Je sais, je suis conscient de tous mes défauts. Qui vous a dit que vous n'êtes pas convenable ? Je vous trouve une personne tout à fait convenable. C'est un peu votre personnage peut-être. Je ne suis pas un méchant. Non, je ne suis pas un personnage. Je suis à fleur de peau. Je suis... Et pour quelles raisons êtes-vous à fleur ? Je suis écorché vif. Et depuis quand ? Je ne saurais vous dire. D'accord. Moult traumatismes. Une chose en entraînant une autre. Fait qu'aujourd'hui je suis devant vous. Et à la base, j'ai besoin de payer un professionnel. D'accord. Alors là, on est d'accord. Dans le sens de qui j'ai... Pourquoi ? Si je ressors en partant de cette séance avec quelque chose... Et bien je serai... J'en sortirai grandi. Et je serai heureux. Très heureux. Vous avez commencé à écrire à l'âge de 15 ans. Oui. Vous étiez encore à l'école à ce moment-là ? Oui, j'ai eu un parcours scolaire assez chaotique. Racontez-moi ça dans les détails. Je suis un redoublant. J'ai redoublé l'école. Et après la cinquième, j'ai arrêté. Il n'y a aucun auteur qui vous aimez, qui vous inspire ? Je ne lis pas du tout, non. D'accord. À part des magazines porno, des revues pornographiques. Ça se limite à ça, votre lecture ? Des mangas japonais ? Ah, quoi d'autre ? Les films d'Arnold Schwarzenegger ? Je regarde beaucoup de films. Oui. Eh bien, Arnold. Lequel vous êtes ? Terminator, vous avez aimé ? Bien sûr. On dit Terminator ou Terminator ? Thor. Terminator. Et vous, pour moi, prenez des choses ? Eh bien, j'ai vu le Terminator. Oui, bien sûr. Le 1, le 2, le 3. Je crois que je m'arrêtais. Genesis. Donc, Terminator. Vous regardez des films porno ? Oui, bien sûr. Quel est votre site préféré ? Ah non, je... Quelle est votre rubrique préférée ? Ah non, ça c'était quand j'étais gosse. Ah, et aujourd'hui ? Non, j'ai pas le temps. Vous avez encore une libido ? Ah oui. Moi, ma vie privée est chaotique. Je me masturbe régulièrement. Est-ce qu'il y a une dame dans votre vie ? Quelqu'un que vous aimez ? Est-ce que vous êtes amoureux de quelqu'un ? Je serais éternellement amoureux de Pamela Anderson ? Femme du fouteux ? Mais cette dame-là, elle est déjà prise. Elle est déjà avec quelqu'un. Je vous ai dit que c'était compliqué ? Oui. Mais ça n'empêche pas de lui poser la question. Les seules femmes dans mon cœur, c'est ma mère et mes filles. Ah, vous êtes père ? Oui, j'ai quatre enfants. Quel âge de vos enfants ? Dix... Ça va de dix à... à trois ans. Oui, là, vous allez trop vite. Ça va de dix à... Non, là, c'est... Non. Un peu plus de soin. Dix ans, ensuite... Neuf ans ? Neuf ans. Cinq ans et trois ans. Mais voilà ! Oui, c'est mon jardin intime. Je n'ai pas envie d'en parler. Ah ! Je n'ai pas envie de parler de mes enfants. Donc, vous m'avez dit, si vous me permettez, que vous avez commencé à écrire à vos quinze ans. Et ensuite, 16 ans, 17 ans, c'était comment ? L'écriture, vous avez commencé à... Une vie professionnelle. Comment ça s'est passé pour vous ? Votre parcours artistique, ça m'intéresse au plus haut point. Un parcours semé d'embûches ? Je vous ai dit, ma vie privée est chaotique. Ma vie professionnelle, c'est la guerre. Votre vie privée, elle produit des effets sur votre vie professionnelle ou c'est le contraire ? Les deux sont forcément reliés, oui. Et donc ? Mais je crois que je suis devenu psychologue tout seul. Ah, je ne doute pas. Je ne doute pas. Vous avez combien d'années d'études pour arriver à ce niveau ? Moi... Ma quarantaine. J'ai 39 ans des cliniques. Je pratique depuis 39 ans. Je pense qu'au bout du 40 juin, je peux arriver à votre niveau. Un diagnostic de jeune paumé, quoi. Le jeune désorienté. Ah, désorienté, oui. Ah oui. Je ne doute pas, vous êtes tout à fait... habilité à ça. Mais ça ne fait pas de vous un clinicien. Peut-être pas d'identification à ces gens-là. Des gens paumés. Mais bien entendu, ce n'est pas votre cas. Capacité à tirer ces gens paumés autour de moi. Oui. Je les attire comme un aimant. Mais... 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 Si il y a un vol ou quoi, c'est moi qu'on l'accusait tout de suite. Si votre téléphone s'égare, je serai le principal suspect. Pour quelles raisons ça ? C'est ma malédiction. Oh... Vous et vos histoires de malédiction. Vous croyez vraiment à ça ? Pour des vrais ? Non, non. Répondez ces chevaux à ma question. Non. Voilà. Pourquoi toutes ces putes de ratés me... Me courent après ? Mais... Pourquoi je n'attire pas des... Parce que vous êtes peut-être une proie ? On ne sait que dire. Je suis plus là pour entendre un diagnostic. J'ai pas besoin d'amour, j'ai beaucoup d'amour dans ma vie. J'ai de l'amour de ma famille, de mes enfants, de ma mère. Vous avez l'amour de votre mère encore ? Bien sûr. A votre âge ? A mon âge, je regarde encore les Pokémon. Je joue encore à la Game Boy. Quel âge avez-vous, monsieur ? J'ai 38 ans. Dans un âge... Terrien. Parce qu'il y a une autre référence pour vous de votre âge ? Non, je n'en ai qu'un. Très bien. Voilà, Terrien. Donc vous avez 38 ans, vous avez besoin de l'amour de votre mère. Vous jouez aux Pokémon ? Oui. D'accord. Là, je regarde des sites pendant. Là, je regarde des sites pendant. Je veux toujours plus. Plus, c'est-à-dire ? Plus d'argent. Êtes-vous marié ? Non. Donc, ces quatre enfants, vous avez eu avec une dame et vous êtes séparés d'elle, vous êtes divorcés. Je n'ai jamais été marié, je ne suis pas divorcé. D'accord. Donc, séparés, oui. D'accord. D'accord. Vous étiez... J'avais fait un mariage religieux. Religieux ? Quelle religion ? Musulmane. Et... Je n'ai pas eu de lune de miel. Pour quelles raisons ? Parce que je n'ai pas eu de mariage... ...classique. Il faut que vous puissiez m'expliquer un peu la différence. Parce que là, je ne... Je ne sais pas ce que c'est qu'une lune de miel. C'est à vous de me l'expliquer. Mais c'est à un moment très plaisant. Qu'est-ce que c'est ? Un moment de... De contentement. Par exemple, je suis avec vous. Je ne peux pas non plus pousser le bouchon jusqu'à dire que je suis en lune de miel. Mais c'est un moment agréable. Quand je rencontre un ami, ça peut être traduit comme un moment agréable. Ok. Le toxicomane que je suis passe des lunes de miel chaque soir. Vous êtes toxicomane ? Oui. Quelle est votre toxicomanie ? Je suis dépendant. Des ? À la fumette. Et donc, je passe des lunes de miel chaque soir avec mes gens. Des moments très agréables et très doux. Ça vous convient ? Pour votre vie ? Oui, ça me convient. Eh bien, voilà. Je suis intoxiqué, je fais l'amour avec la drogue. J'ai besoin de me désintoxiquer. Ah oui. Ça, c'est une évidence. Mais c'est très difficile de passer à ce processus-là si vous vous en tirez encore un bénéfice de continuer à vous droguer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je n'en tire plus aucun bénéfice, c'est une dépendance. Alors, dans ces cas-là, effectivement, si vous souhaitez, n'est-ce pas, il faut que vous puissiez demander de l'aide médicale et psychique pour sortir de là. Si vous sentez que c'est le moment ? C'est le moment. Eh bien, il faut le faire. Votre travail est musical. Vous avez enregistré quand ? Racontez-moi un peu ça. J'enregistre lors de droguerie, quand je suis bien cuit, à la bonne cuisson, à la limite du vomissement. Et à ce moment-là... J'enregistre. Voilà. Et donc, vous vous vomissez des paroles. Je dégueule. Vous dégueulez des paroles. Voilà. Donc, ce que vous portez dans vos chansons, c'est ces moments-là de... du vomissement, du fait de dégueuler. Je chie toute cette merde. Est-ce que vous êtes quelqu'un de connu dans votre milieu ? Est-ce que vous êtes quelqu'un... Non, je suis quelqu'un qui est assez constipé et qui a besoin de chier, quoi. Et vous êtes constipé depuis quand dans votre vie ? J'en arrive... J'ai un problème avec le temps. Je sais pas, le temps m'échappe. J'ai l'impression que je contrôle plus le temps. Le temps passe trop vite. C'est un signe de la fin du monde. La fin du monde telle qu'on la connaît. Qui est-ce qu'on a dans cette phrase ? C'est toi et moi et eux. Ah non, vous n'avez pas le droit... D'ailleurs, ni de me nettoyer, ni de me mettre dans votre truc. C'est tout le monde, c'est la fin du monde. Non, vous n'avez pas le droit de parler au nom du monde. Moi, je pense que mon temps est compté et qu'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Pour quelles raisons ça, mon cher ? Je m'approche de la quarantaine et il me reste... S'il me reste trente ans encore à vivre, c'est beaucoup. Mon temps est compté. Chaque seconde compte. Chaque seconde compte. Il y a ça que vous me dites. Je suis très bio, je mange organique, je mange bio. Un autre paradoxe. Comment un homme qui prend soin de son corps à manger bio, bah... En fait, je m'auto-détruis, je suis dans une auto-destruction perpétuelle. Mais voilà. Je ne pouvais pas dire. Mais quand vous dites, je peux tout à fait valider ce que vous dites. Voyez-vous comment... Je vous ai dit que ma vie est chaotique. Je m'auto-détruis. Oui. Et pour quelles raisons faites-vous ça ? Je mange comme un porc. Vous ne mangez pas du porc, mais vous mangez comme un porc. Exactement. C'est si joli. Je me goinfre comme ce terrible sanglier sauvage et poilu. D'une forêt de prostituées. De déchets toxiques. Je fume des résidus radioactifs. Je joue à la roulette russe. Je pourrais baiser une prostituée sans protection. C'est une auto-destruction fatale. Oui. Oui. Qui, bien entendu, je ne suis pas d'accord que vous fassiez ça avec vous. Je ne le ferai jamais. Donc c'est juste un fantasme ? La plupart de mes fantasmes resteront des fantasmes et ne seront jamais assoumis. D'accord. Comme avoir deux putes, quoi. D'accord. Vous avez enregistré votre premier album. Vous aviez quel âge ? À peu près. C'était en 2006. Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur de cet album ? Qu'est-ce que vous avez raconté ? J'ai mis tout mon cœur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai chié tout ce qu'il y avait dans mes tripes. Et j'ai vomi tout ce qu'il y avait dans mes tripes. Des deux extrémités du tuyau, j'arrose le micro. Ça parle d'amour, de loyauté, de fidélité, de tendresse. Non, là, vous vous en fichez un peu de moi ou c'est sérieux ? Non, mais c'est réel. Très bien. Alors donc là, un autre paradoxe. Donc vous, vous vous présentez avec sus putes devant moi. Vous me parlez de toutes ces choses. Vous m'avez appelé des putes. C'est là, d'un côté. Et de l'autre côté, vous me dites que votre premier album parlait de fidélité, de tendresse, d'amour. Le titre, c'était « Haine, misère et grâce ». Le contraire de « Amour, gloire et beauté ». Oui. Combien d'albums vous avez ? J'ai sorti une dizaine d'albums. Dizaine. On compte le premier et le dixième. Est-ce qu'il y a un album que vous tenez à cœur ? Parce que je vois que vous êtes un homme d'amour. dans le sens que vous… Vous êtes le dernier en date ? Je l'aime beaucoup. Pour quelles raisons ? Il est récent. Il est frais. C'est ma dernière création. D'accord. Qu'est-ce que vous a inspiré ? Je n'aime pas les anciens. Vous n'aimez pas les anciens ? Ça, c'est pas mal ça. Ça n'est pas tombé dans l'orée d'un tour. Je n'aime pas le passé. Je n'aime pas la nostalgie. Avançons. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur ? Quels sont les… J'ai mis comme le premier. Mon cœur, mes tripes. Oui, mais… Un dégueulis. Je m'inspire de tout et de rien. J'aime beaucoup les potins. Donc, vous lisez le monde, vous transformez ça en musique, avec votre rythme, votre rythme, votre cœur, vos vomissements. J'ai bien dit ? Oui, c'est ça. Eh bien. Le gamin que vous étiez, le fait d'avoir abandonné l'école, est-ce que pour vous c'était logique ou c'était pour vous une défaite ou une sorte d'humiliation ? C'était comment pour vous ? Au début, j'ai vu ça comme une victoire, d'arrêter l'école à 16 ans. Et après, c'était une défaite. Ça vous a fait souffrir ou pas ? Je souffre continuellement. Je souffre encore de cette fille qui m'a refusé au collège, qui m'a refusé un bisou. Je souffre encore du dealer qui a vendu une plus grosse barrette qu'à moi, à mon collègue. Je souffre continuellement. D'accord. Là, c'est beaucoup plus clair. Cette fille qui a refusé un bisou. Je me suis vengé depuis. De quelle manière ? Avec mille et un bisous. Et pour le dealer, il y a eu vengeance aussi ou pas ? Oui, je me venge. Je me venge surtout. Je suis un avanger. Je ne suis qu'une vulgaire momie. Et tous ces bijoux et ces vêtements de luxe sont mes sparadraps. Je suis mort sous les sparadraps. L'interview est terminée ? C'est fini ? Mais non, ça vient de commencer. Sauf si vous voulez interrompre. Non, j'attends que vous parlez. Comme je vous avais dit, je vous laisse un peu parler librement. J'aime bien votre voix. Je vous remercie infiniment. Avez-vous des frères et sœurs ? Oui. Vous êtes placé où dans la fratrie ? Je suis en haut. Vous êtes l'aîné ? Oui. Et c'était comment être le fils aîné de votre père et de votre mère ? C'était cool. Qu'est-ce que vous entendez par cool ? C'était sympa. C'était ma destinée. Votre mère était une dame, donc vous m'avez déjà présenté un peu. Donc une maman bienveillante. Exactement. Et votre père ? Un ouvrier bienveillant. Il n'y a que moi de malveillant. Peut-être que l'image que vous avez de vous ne correspond pas à la réalité. Je refuse la réalité, peut-être avec la drogue. J'ai peur que si j'arrête la drogue, je vois la réalité et je vois à quel point ma vie est minable. J'ai besoin de fumer plus pour y voir plus clair. Oui. Plus, 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 ça ne risque pas de tourner au vinaigre cette affaire. Autant en finir. Qu'est-ce que vous voulez dire ? La meilleure des manières. C'est quoi la meilleure des manières ? Dites-moi. Je ne sais pas quelle serait la meilleure mort. Parce que vous pensez à la mort ? C'est inévitable. J'aimerais mourir avant ceux que j'aime. Sérieusement, j'aimerais mourir avec des putes. Très bien, on va laisser vous les... Une crise cardiaque pendant une éjaculation. Oui, très bien. C'est un fantôme très courant. Je veux retrouver cette pluie de sperme. Pluie. C'est pas un peu... Je me masturbe beaucoup. Non, mais ce n'est pas parce que vous vous masturbez beaucoup que vous avez une pluie. Écoutez, il ne faut pas me vendre celle-là. Je ne me vends pas et je ne vous vends rien. Je n'ai rien. Je ne vais pas vous baiser à la fin. Non, non. Aucune chance. Mais simplement, j'attire votre attention que là, vous poussez un peu le bouchon un peu loin. Je suis un jeune étalon arabe, 100%. Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Sylvester Stallone, quand il faisait des films porno. Avant qu'il perce. Avant Expandible. Avant sa collection de montres. Il tournait des films porno. Aujourd'hui, il fait de la peinture. Et moi aussi, je vais finir peintre. Voilà. Avec une collection de montres. Mais il me reste peu de temps. J'ai besoin de médecins compétents. J'ai besoin de me faire tripoter le rectum. Et ça, depuis quand ? Depuis peu. Depuis peu ? Depuis peu, j'ai besoin. Je pense que... Je dois me faire trifouiller le colon. Et qu'on me touche et qu'on me diagnostique. D'une colioscopie. Sans anesthésie, que je puisse assister à ce qui se passe. J'ai besoin qu'on m'enlève des polypes. J'ai besoin de consulter. J'ai besoin d'aller dans une clinique. J'ai sûrement besoin d'y séjourner. J'ai besoin de voir des infirmières. Des gens en blouse blanche. Et d'en ressortir. Grandi aussi. La vie est une expérience. Vous pouvez augmenter la clim, non ? Vous êtes inspiré ? Oui, je suis comme ça. C'est-à-dire ? Je suis le roi de l'océan. Le roi de l'océan ? Ça veut dire quoi, ça ? J'aime beaucoup les fluides corporels. Et ça va durer encore longtemps, ce bordel, là ? Ah, mais c'est vous ! C'est vous qui déterminez. On peut suspendre quand vous souhaitez. Est-ce que vous êtes bien là ? Ou est-ce que vous êtes... Avec un peu plus de clim, je serais mieux. Qu'est-ce qu'il y a, dites-moi ? On n'est pas obligé de répondre. La sueur répond à ma place. La transpiration répond à votre place. C'est exactement ça. Je suis assez pudique. Je vais me cacher derrière toute cette sueur. Mon esprit est assez vide. Est-ce que vous faites quelque chose pour remplir votre esprit ? Je regarde des documentaires. Quel genre de documentaire ? Sur la fabrication de la résine de cannabis. Je suis curieux, de nature curieuse. Je suis un éternel coquin. Je veux toujours connaître la sexualité des gens. Quel est le rapport avec la résine de cannabis ? Non, c'était pour vous dire les documentaires que je regarde. Il y a toutes sortes de documentaires. D'accord, très bien. En tout genre. Mais jamais un livre. Par une revue. Ou le Télé 7 jours. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir avoir cette capacité à lire. J'aurais lu des livres religieux. Mais je n'arrive pas à lire. Pourquoi les gens vous n'arrivez pas à lire ? Je ne sais pas. Pas d'image, pas d'image. Pas d'image. D'accord. Il faut l'image ? Il faut l'image. Je m'ennuie vite. Je me lasse vite. C'est ça qui s'est passé à l'école ? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû être troublé par la beauté de certaines filles. De certains professeurs. Oui. Pour quelle raison dites-vous que cette beauté vous troublait ? Non, ce n'est pas les beautés. Je dirais que ce qui m'a troublé, je crois que c'est peut-être le rap qui est arrivé à la même période. Le rap, la fumette, tout est lié, tout a commencé en même temps. Ces trois vagues vont submerger. Donc les filles, le rap, la fumette. Dans cette ordre-là, vous me permettez ? Oui, peu importe. Ah non, ça importe énormément. Quand vous mettez les filles d'abord, je vois comment vous traitez les dames. Vous appelez des putes, vous appelez de ceci... Quand je dis putes, ce n'est pas forcément pour les femmes. Ah, ça j'ai bien compris. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis une pute moi-même. Oui, j'ai bien compris. J'ai beaucoup de respect pour les putes. Les vraies putes, les vraies péripatités siennes. C'est un travail comme un autre. Vous avez raison, elle mérite du respect. Je suis très touché que vous puissiez dire ça. Et qu'est-ce qui vous a perturbé dans la rencontre avec l'autre sexe comme ça ? Qu'est-ce qui a produit chez vous le refus de ces bisous ? Sûrement de la frustration. Oui. Sûrement de la soif de vengeance. Je suis complètement assoiffé de Cyphrine. J'ai besoin de me désaltérer régulièrement. J'ai la gorge sèche. Et ça c'est dû à quoi, selon vous ? J'ai besoin de lubrifier ma tuyauterie. Avec des sécrétions vaginales. Je suis sale de l'intérieur, il faut que je bois de l'eau de Javel. Oh, vous n'avez pas fait... Du détergent. Oh, vous n'avez pas fait ça ? Non, jamais je ne me suiciderai. Le temps se charge de ça à ma place de me terminer. Oui, mais vous vous donnez un petit coup de main. Oui, oui, bien sûr. C'était comment cette rencontre avec la... Avec la fumette ? La fumette, oui. C'était cool. C'était cool. C'était romantique. C'est-à-dire ? Comme une sodomie au clair de lune. Une sodomie sur un... Sable de... Une île déserte, quoi. Un beau décor. Une sodomie sans lubrifiant. Une sodomie sans lubrifiant. Et sans que la fille s'ait fait un lavement anal. Je vis dans un aquarium de fumée. La fumée est en suspension autour de moi. Perpétuellement. Ça me fait du bien, ça me relaxe. Ça vous fait du bien. Ça me tranquillise, ça m'apaise. Ah, c'est pas la même chose ? Les tranquillisants me font du bien. J'en ai conclu ça après toutes ces années. Que si j'arrêtais de fumer, la réalité me ferait trop mal. Elle serait trop violente. Donc le rap. La troisième vague. C'était comment, cette troisième vague dans votre vie ? Le rap, c'est aujourd'hui, c'est mon métier. Et bon, vous savez, les métiers, il y a encore pas longtemps, mes chaussures étaient sécurisées par du métal avec des chaussures de sécurité. Pourquoi les gens, ça ? Parce que je travaille à l'usine. Le rap ne me rapportait pas d'argent. C'est aléatoire, tout peut s'arrêter demain. Oui. Donc demain, je peux retourner sécuriser mes chaussures. Dans une usine. Pour 1200 euros par mois. Votre père travaillait à l'usine. Mon père est à la retraite aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, vous étiez enfant et que vous commencez à faire du rap à 15 ans. Oui. C'est lui qui a amené seul l'argent pour nourrir cette famille ? Oui. Donc il travaillait dans une usine ? Oui, il travaillait dans une usine. Et c'était comment votre relation avec lui ? C'était une relation père-fils, avec l'amour, avec le respect. C'est tout ? C'est tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je désire vraiment m'en sortir. Avec l'aide de professionnels. De médecins compétents et diplômés. Qu'ils me diagnostiquent, j'espère un diagnostic. J'espère... Me tirer de ce mauvais pas. J'espère plus d'argent. Plus de tétons gorgés de lait. Plus d'anus dilatés. Plus de joie. Plus de rappeurs morts. Vous savez, j'en ai gros sur la patate. Oui. Je souffre depuis que je suis chérubin. Le bambino qui sommeille en moi ne demande qu'à disparaître. Pour laisser place à l'adulte. Comme un vulgaire papillon rose. Un papillon à pute. Un papillon arc-en-ciel. Un papillon LGBT. Que vous dire d'autre ? J'ai besoin de dessiner comme Sylvester Stallone. De peindre. Oui. Les souffrances peut-être. Oui. Ou les sculpter. Les cuirs. Que sais-je encore ? Il n'y a que trois issues. La bouche. L'anus. Ou la chatte. Ou la peinture, sculpture, l'écriture. Mais ces trois trop gluants me plaisent plus. Hum. Je ne sais que vous dire de plus. Je trouve que j'ai bien assez vider mon sac comme ça. Hum. Je vous ai dit tout ce qu'il y a dans mon cœur, au fin fond de mon cœur. Je ne dis pas à grand monde ce que je vous ai dit. Vous m'avez tiré les vers du nez. avec votre consentement. Sans violence. Avec douceur. Ce fut agréable. Alors donc, pour terminer, j'aimerais savoir si vous sortez de cette rencontre. Renseignez sur vous-même. J'en sais peut-être un peu plus, oui, sur moi. J'ai besoin de fumer plus pour y voir plus clair. Tout est embrumé. Vous avez besoin de fumer plus pour voir plus clair. Parce que tout est embrumé. C'est à peu près ça, oui. Et le fait d'avoir vu un médecin me... me conforte dans ce choix. Qui est ce médecin ? Vous-même. Ah non, je ne suis pas votre médecin. Je ne suis même pas médecin. Le médecin... Le fait d'avoir parlé avec vous. Oui. Le simple fait. Alors, qu'est-ce que c'était le passé ? Le simple fait de parler avec moi, qu'est-ce que c'était le passé ? Il y a eu un déclic. Lequel ? Je pense qu'en fumant, je pourrais... Je pourrais en savoir plus sur moi-même maintenant. Ah, mais ce n'était pas du tout ça qui était en jeu. Au programme, hein. C'était tout l'opposé. C'était tout le contraire ? Mais bien sûr. Bon, eh bien, je ne suis sûr de rien. Rien n'est sûr. Il n'y a aucune certitude à part la mort. Donc, je ne suis plus sûr qu'un médecin doit me doiter le cul. Oui. Ce n'est pas nécessaire. On peut suspendre là ? Si vous le souhaitez, oui. Et vous, vous souhaitez ? Oui, oui. Bien. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci à vous. Merci, monsieur. Je vous accompagne. Accompagnez-moi. Et mettez-moi désormais la porte. Merci, monsieur. Merci.